... 10 ans au Parti libéral, c'est payant pour ses promoteurs de garderie et amis du patron. Comment a fonctionné ce petit manège? Le 12 août 2008, Nourri Salonichos obtient 60 places à Vaudreuil-Dorion. Le 6 janvier 2009, la garderie Centre éducatif à ciel ouvert apparaît au registre des entreprises. Les frères Kola arrivent dans le portrait. Nourri Salonichos ne figure pas sur la liste des administrateurs ou actionnaires de la garderie. Pourtant, c'est bien lui qui a obtenu les places en août 2008. Le 16 janvier 2009, les frères Kola se portent acquéreurs d'un terrain au coût de 336 000 $ où sera construite la garderie. Comment le ministre explique-t-il que 11 mois plus tard, en novembre, par le biais d'une lettre, il a accordé 20 places supplémentaires à M. Salonichos alors que ce dernier n'est même plus dans le portrait? M. le ministre de la Famille. M. le Président, je voudrais rappeler au député de Gouin, et je demanderais au député de Richelieu d'écouter et de non pas parler quand quelqu'un essaie de répondre à une question, M. le Président. Alors, M. le Président, je voudrais rappeler au député de Gouin que les règles au ministère sont présentes. Les administrateurs, les actionnaires et les gens qui signent une entente de subvention sont dans l'obligation d'avertir le ministère 30 jours avant quelque changement qui soit. Dans le cas que le député de Gouin soulève, je veux seulement rappeler au député de Gouin qu'actuellement, aucune entente de subvention et aucun permis n'a été émis à quelque garderie que ce soit. En question complémentaire, M. le député de Gouin. Le ministre peut-il m'expliquer à ce moment-là pourquoi, à la fin septembre, début octobre, il devait aller faire la pelleté de terre officielle pour le début des travaux de construction de la garderie? Alors, visiblement, il est au courant du dossier. Puis pourquoi il a accordé 20 places de plus à M. Salonichos alors qu'il savait que les vrais promoteurs derrière le projet étaient les fracos-là? Il a eu 48 heures pour vérifier. Est-ce qu'il peut me dire si M. Salonichos a servi de prête-nom ou il a vendu la garderie à fort prix? ... que les faits s'accumulent, qu'une attribution de place en garderie, c'est devenu un mode de financement pour le Parti libéral. Est-ce que je dois comprendre que c'est pour ça que le premier ministre endosse à 100 % tout ce qu'a fait le ministre, qu'il refuse de le sanctionner et de lui demander de démissionner du conseil? M. le dégouin. La farce a assez duré. Écoutez, il y a eu 33 projets qui ont été accordés à des promoteurs qui ont contribué pour 134 000 au Parti libéral pour 1 600 places. Il y a deux chaînes de garderie pour des gens qui ont contribué pour plus de 155 000 au Parti libéral. Il y a six membres de l'exécutif de la circonscription du député de Lafontaine qui ont obtenu des places en garderie. Il y a des gens qui n'avaient jamais contribué à la caisse du Parti libéral, qui ont contribué pour la première fois à la hauteur de 20 000 $ en 2008. On continue de banaliser la situation. Les parents, les contribuables en ont assez. Est-ce que le premier ministre va prendre ses responsabilités, sanctionner son ministre de la Famille? Commentaire, M. le député de Gouin. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous refusez depuis cinq mois de rendre public les rapports d'évaluation? Pourquoi vous refusez une enquête du vérificateur général? Pourquoi vous refusez de rendre public toutes les transactions de garderie? Vous ne voulez pas le faire parce que le scandale des garderies va prendre de l'ampleur. Merci. 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 Merci.